Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière, c'est avec beaucoup d'émotions que je vous annonce le lancement d'Objectif Métamorphose, le programme qui éveille la conscience. Objectif Métamorphose, c'est un bouquet de programmes de coaching audio dédiés au mieux-être pour vous qui souhaitez aller encore plus loin dans votre métamorphose. Qu'il s'agisse de santé naturelle, de relations ou de psychologie, chaque programme de coaching est mené par un expert choisi avec soin et a été conçu pour être court et transformateur. En sept modules audio d'une dizaine de minutes chacun, les experts vous guident de manière simple et concrète au travers d'exercices puissants et de conseils éprouvés. Christian Junot, Saverio Tomazella, Ludovic Leroux, Anthony Berthoud, Claude Parizeau et Céline Tadiotto vous attendent d'ores et déjà sur Objectif Métamorphose. Vous pouvez avoir accès à tous ces programmes de coaching en illimité via un abonnement payant que nous avons voulu très abordable. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, abonnez-vous directement à partir de notre chaîne Métamorphose. Vous pouvez même essayer gratuitement pendant trois jours tous les programmes. Et sinon, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Métamorphose et cliquez sur le bouton Rejoigne sous une de nos vidéos ou à partir de la page d'accueil. J'ai vraiment hâte que vous découvriez les formidables programmes de coaching que nous vous avons préparés. A bientôt ! Objectif Métamorphose, le programme qui éveille la conscience. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Sommes-nous depuis toujours immergés dans un métavers de conscience qu'il est possible d'explorer grâce à des technologies de l'esprit ? Mes deux invités du jour sont des fervents défenseurs de la cause écologique, amoureux de la protection de la biodiversité, experts des peuples natifs, de leur savoir traditionnel et du chamanisme. L'un est chercheur en ethno-botanique, auteur de nombreux ouvrages. L'autre est réalisateur. Et il co-signe un livre, Métaverse, et s'il avait toujours existé, aux éditions Guitre et Daniel. Une réflexion pour permettre une harmonisation entre science, technologie et spiritualité. Est-ce qu'une réalité de conscience, comme un métaverse, n'existerait pas dans la nature ? Peut-on mieux comprendre notre réalité d'être humain ? Est-ce que la technologie peut nous permettre de vivre des états d'aide qui pourraient nous changer ? Partons ensemble dans une vertigineuse exploration, des jungles de l'Amazonie au dernier développement d'intelligence artificielle, des méandres de l'inconscient collectif et de l'âme du monde, à la rencontre des esprits et des archétypes, grâce à mes deux explorateurs, Romuald Terrier. Bonjour. Bonjour. Ravie de te retrouver aujourd'hui, Romuald. Et Yann Counon, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer peut-être avec toi, Romuald. Je t'avais reçu avec Jocelyn Morisson. On avait parlé déjà de rétro-causalité à l'époque, de conscience. C'est un de tes thèmes de prédilection. Qu'est-ce que le métaverse ? C'est vrai, quand on en parle comme ça, c'est pour ça qu'un peu de manière provoque. Au départ, j'ai parlé de technologie, parce que c'est la vision finalement qu'on en a. Et vous, ce n'est pas tellement sur ce terrain-là que vous êtes. Alors, si tu veux, on a décidé d'appeler ce livre métaverse, parce que malgré tout, nous, on a trouvé qu'il y avait des passerelles vraiment intéressantes entre les mondes de vision, par exemple, qu'on a dans le chamanisme, et puis aussi les expériences qu'on peut retrouver dans le métaverse technologique, qu'on peut créer pour le métaverse technologique, comme l'utilisation de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. Mais bien sûr, nous, dans ce livre, on ne parle pas du métaverse tel qu'il pourrait être entendu par des informaticiens, des technophiles qui sont vraiment uniquement dans la technologie, comme les GAFA ou le PROFIT ou des choses comme ça. Nous, en fait, on utilise le métaverse comme une métaphore aussi pour décrire le réel et de dire, au final, est-ce qu'il n'y a pas déjà autour de nous une réalité qui fonctionne comme un métaverse ? Et on créerait d'ailleurs technologiquement un métaverse parce qu'on serait pré-câblé pour le faire, parce que ça a toujours existé. C'est-à-dire que ça fait partie du réel. Donc, c'est un peu cette idée qu'on a essayé de développer. Et puis, les passerelles étaient vraiment très fortes entre la créativité, le monde des visions des chamanes, et puis aussi l'utilisation de la technologie, mais à destination de la conscience, c'est-à-dire pour pouvoir augmenter le paradigme de la conscience émergente et puis essayer de voir comment on peut utiliser ces outils pour fédérer une communauté et du monde autour de ces idées, en fait. Alors, Yann Koonen, vous coécrivez ce livre tous les deux ensemble. De quel élan est née, en fait, cette conversation entre vous deux, qui est à la fin, d'ailleurs, de votre ouvrage ? En fait, avec Romuald, on a commencé, ça c'était une proposition de Romuald, pour faire des discussions sur le rapport entre le monde des visions, le langage des visions qu'il y a dans la médecine traditionnelle amazonienne et dans ce type d'expérience de conscience, et les arts, avec au centre le cinéma. Et de voir les ponts qu'il y a à la fois sur des films qui revendiquent leur inspiration encodée dans l'histoire du cinéma, qui viennent de gens qui ont eu ce type-là d'expérience, qui modifient leur perception du réel, qui inspirent certains films, et puis aussi les artistes qui sont des navigateurs, parfois sans avoir pris de plantes forcément, mais navigateurs de ces espaces, espaces dans lesquels on peut aller avec des idées à modifier de conscience qui ne sont pas forcément ceux des plantes. Donc, on a commencé de faire une série d'entretiens, je crois qu'on en a fait trois, ça a commencé en 2009, je crois, et on avait l'idée de faire un livre et de développer ce process. Et puis, à un moment donné, Emel est venu me proposer de faire ce livre sur le métaverse. Alors moi, je venais de faire aussi une expérience de réalité virtuelle, et il se trouve que c'est intéressant, dans les premières conversations qu'on a dans Cinéma Ayahuasca, qui était ce projet de livre, qui sont ses entretiens dans le livre à la fin, on parlait du développement de ce que pourraient être les outils pour fabriquer des images et des expériences de conscience, ou en tout cas, de se balader dans ces espaces. Et à l'époque, ça n'existait pas encore, en 2009. Donc, depuis, les choses se sont mis non seulement à exister, mais moi, j'ai fait plusieurs expériences, dont une vraie expérience de conscience, qui est Ayahuasca Cosmic Journal. Alors, pour une fois, je peux dire aux gens, on peut la voir au Quai Branly pendant encore cinq mois, parce que d'habitude, en général, elle sera disponible bientôt pour être même téléchargée. Mais donc, ce voyage-là, de faire cette expérience, la proposition de Romuald, nous a... Pourquoi ne ferions-nous pas effectivement un livre qui va parler de cette interaction entre des outils que nous fabriquons comme culture artistique, mais qui sont inspirés de quelque chose qui est déjà existant, dans lequel naviguent les Indiens ? Donc, est-ce que le métavers, ce n'est pas un espace qui existe ? Et donc, on a fait un voyage comme ça, sous forme de... On a différentes façons de partager ça. C'est des conversations. Oui. Parce qu'en a conversation, il y a des choses qui sortent auxquelles on n'a pas pensé au bout de trois heures. Oui, vous êtes en confrontation parfois sur des points de vue, etc. C'est vraiment conversationnel. Voilà. Et puis après, des chapitres où chacun écrivait un morceau, et puis il lisait celui de l'autre, et puis il répondait. C'est donc quelque chose où on a plus de temps, un autre espace pour discuter. Et comme ça, on a traversé le sujet. Oui, c'est ça. Est-ce que, simplement pour rester sur les définitions, un peu pour savoir de quoi on parle, quand on parle aussi de multivers, quel lien ça peut avoir avec un métaverse ? Parce que les gens, c'est des mots qui peuvent être un peu confus. Alors évidemment, il y a ceux qui sont très doués en informatique. Ce n'est pas forcément le gros des auditeurs de Métamorphose, ou qui sont plutôt des auditrices d'ailleurs, ou qui nous écoutez. Quelle différence avec des multivers, qui sont plutôt des superpositions ? Là, je m'adresse peut-être à Romuald. Oui, alors les multivers sont issus de la physique quantique. C'est-à-dire qu'ils sont inspirés directement de l'expérience du chat de Schrödinger, où à un moment, on a des superpositions d'univers possibles. C'est-à-dire, soit le chat est vivant, ou soit le chat est mort. Et même voir les deux, quand ils sont en superposition d'états. Mais l'idée vient en fait que chaque observation, chaque décohérence quantique, donc chaque observation, créerait à chaque fois une infinité de mondes. C'est ce qu'on appelle le multivers quantique. Et quel lien il pourrait avoir avec le métaverse ? C'est que dans le métaverse, on peut créer un nombre infini, on va dire aussi, de réalités. C'est-à-dire des réalités qui peuvent parler, une expérience de vision d'ayahuasca, mais peut-être aussi une expérience de militation transcendantale. On peut essayer peut-être de tout modéliser et surtout de partager. C'est ça qui est intéressant dans le métaverse, c'est la connectivité en fait, que les gens peuvent retrouver. Et on a ça aussi dans certaines visions chamaniques, de vivre des visions collectives, alors qu'on est pourtant chacun dans sa propre subjectivité. On a les yeux fermés, on accède à des univers de vision, mais qui peuvent être partagés par des gens qui sont aussi dans la cérémonie et qui ont aussi les yeux fermés et qui sont dans leur subjectivité aussi. Ce qui, en fait, pose des questions fondamentales sur quelle est la nature de la conscience, et même ça remet complètement en cause la subjectivité individuelle. Donc, c'est pour ça qu'il y a des passerelles entre multivers, métaverses, qui sont liées à l'observation quantique. Et d'ailleurs, on en parle dans le livre, puisqu'il y a un chapitre où on aborde l'idée de se dire, mais au final, est-ce que la réalité ne serait pas une sorte de réseau social, puisqu'on est tous des co-créateurs et qu'on a donc une interactivité, même créatrice, dans le processus d'émergence de la réalité ? C'est cette grande question dont tu parles et dont parlait Yann à l'instant. Est-ce que, finalement, on vit déjà immergé dans un métaverse naturel ? Yann, est-ce que, justement, la vision par le chamanisme dont vous parliez juste avant permet de faire des expériences qui pourraient nous permettre d'en arriver là ? En fait, quand on rentre un peu dans le mystère des médecines amazoniennes et dans les espaces visionnaires des plantes guidés par les indigènes, à un moment donné, on a cette sensation, effectivement, de lever le voile sur un espace de communication inter-espèce. Alors, ça peut être un archétype pour une culture, un esprit pour une autre, dans lequel il y a un échange d'informations à but thérapeutique. Et donc, quelque part, là, à cet endroit-là, à ce moment-là, c'est un métaverse. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un métaverse. Mais les plantes et la connaissance des guérisseurs te permettent de te stabiliser dans ces espaces qui sont assez secouants et de te stabiliser et d'avoir une interaction. Et donc, la question, c'est ce que disait Roméo au début, c'est de se dire, mais en fait, nous, on croit que chaque fois on invente, mais on regarde les oiseaux pour inventer les avions. Est-ce qu'on n'a pas, nous, inventé cette idée de métaverse au fond parce qu'on est en train de simplement être inspiré par une réalité que culturellement on ne perçoit pas ou plus, mais qu'en tant qu'individu, on voit peut-être au moment où on va s'endormir dans les rêves, dans des moments précis, cette sensation d'être relié de manière invisible et que les Indiens ont l'art de savoir le manifester. Donc, n'a-t-il pas toujours existé qui est le sous-titre du film ? C'est cette idée-là. En fait, notre culture croit inventer quelque chose, mais elle ne fait que s'inspirer de peut-être quelque chose qui existe, qui a un espace de communication entre individus, entre espèces, un espace d'accès. On va obtenir de la connaissance, du soin et pouvoir mieux naviguer dans sa vie parce que c'est, comment dire, parce que ces espaces, c'est pour ça qu'il faut voir. Ce n'est pas juste de l'exploration, c'est des choses auxquelles on va ramener des informations et c'est pour ça que c'est une médecine parce que c'est pour aller mieux, plus équilibré. Donc, l'idée de ce modèle, c'est de se dire, en fait, si on va maintenant au bout de la chose, c'est de se dire, en fait, cet espace nos sens nous verrouillent dans un autre espace pour qu'on puisse communiquer et survivre. Parce qu'on serait dans cet espace spirituel où toutes les dimensions se mêlent et tout, on devait être tous zinzin et on ne pourrait même plus se nourrir et on ne pourrait pas tenir. C'est des espaces où on ne peut plus être actif dans le réel quand on est vraiment dans ces profondes méditations ou les trances induites par les plantes. Mais donc, est-ce qu'au fond, quelque part, pour naviguer dans le réel, nous, on n'a pas un casque tout le temps, c'est-à-dire le verrou qui sont posés sur nos sens pour ne voir qu'un certain spectre, pour nous maintenir dans une certaine réalité, dans un certain type d'ondes qui nous permettent de nous déplacer, nourrir, échanger des informations et donc survivre et que l'outil à travers l'évolution de l'homme s'est fait comme ça et que d'un coup, ces expériences-là, c'est d'enlever le casque pour un instant, on se prend toutes les informations de la réalité dans laquelle on ne peut pas survivre mais ça ne dure que quelques heures donc on n'est pas obligé de se nourrir, on peut être dans un endroit protégé et puis après, on remet le casque pour pouvoir naviguer dans le réel. Donc, quelque part, la métaphore est un peu inversée et est inspirée aussi, cette métaphore, elle ne vient pas de... au fond, sur le rapport entre l'essence et la réalité, c'est Bernardo Castrupp et l'idéalisme analytique et on en parle aussi dans le livre. Alors, Bernardo Castrupp, on en reparlera, qui est ce chercheur philosophe et scientifique. Avant ça, alors il y a beaucoup de sujets dans ce que tu viens de... dans ce que vous venez de dire, Yann Koonen a attiré les ficelles. Peut-être la première pour Romuald, avant de parler des filtres à réalité et ça fait les ponts aussi avec la rétrocausalité sur lequel tu as beaucoup étudié, toi Romuald, avec Jocelyn, ce biomimétisme dont parlait Yann Koonen, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train, de manière peut-être rétrocausale, de réinventer en fait ce qui est déjà là à travers des outils technologiques ou des choses qu'il y a autour de nous, finalement, qui nous entourent, qui ne font que mimer des aptitudes ou des possibilités qu'on aurait. J'aimerais bien que tu détailles un peu plus cet aspect-là. Justement, tu viens de dire le mot, c'est en fait, je pense qu'à travers le livre, nous, on propose de regarder ailleurs que d'un endroit pas particulier, on a toujours l'habitude de regarder en fait. C'est-à-dire que par exemple, on va prendre l'idée de l'inconscient collectif, par exemple, de Jung qui suggère qu'il y aurait une réalité qui serait autonome de l'âme, en fait, des archétypes de toute cette réalité psychique. Et cet inconscient collectif, on a eu toujours tendance, parce qu'il est né avec la psychanalyse, de le cérébrer quelque part, c'est-à-dire de l'imaginer sous un inconscient cognitif, puis un inconscient neuronal et un inconscient ensuite psychanalytique, mais on le met dans le crâne, en fait, cet inconscient. On le situe, en tout cas, dans la personnalité psychique. Mais pour les Indiens, par exemple, moi, j'ai fait l'expérience avec eux de parler d'archétypes et eux me disaient, mais en fait, tu parles d'esprit, tu parles d'esprit de la nature. Et eux, ils disent, mais les esprits de la nature, ils ne sont pas dans votre tête. Ils sont dans l'environnement. Ils sont dans la nature. Alors, l'idée peut-être d'utiliser une métaphore comme celle du métavers pour dire tout simplement et reprendre conscience que cet inconscient collectif, il est diffus dans la réalité physique, autour de nous, en permanence, sauf qu'il est invisible. Et pour le rendre visible, il faut soit faire des états de conscience modifiés par des plans, par des trans, par la musique, par la poésie, mais c'est une forme de trans, la poésie. Et à ce moment-là, on a des pans entiers du réel qui vont se révéler et qui correspondent à cette perception d'un monde qui est un monde de conscience où tout est interconnecté et tout est relié, en fait. Moi, je me souviens d'une expérience dans la jungle où j'étais parti avec des amis faire une exploration sur le Rio Caleria et on n'avait pas pris de plan, de vision depuis des semaines. C'est la vision collective dont tu parles dans le livre, c'est ça ? Et à un moment, on ferme les yeux parce qu'on était fatigués. On a eu des journées sur le Rio et c'était très éprouvant. Et moi, je ferme les yeux et je vois un balai de patterns qui étaient en fait des structures organiques, comme si toute la palette créative de formes et de couleurs de la forêt, en fait, de la forêt amazonienne, s'exprimait dans une sorte de langage de forme comme ça, en perpétuelle métamorphose, en mouvement. Et je me suis dit, mais il y avait un silence total dans la petite Maloka où on dormait. J'ai dit, mais vous percevez des choses aussi et tous les membres de l'expédition percevaient la même chose sous leur poupière close. Et quand on a demandé le lendemain au chef de la tribu, il nous a dit, mais en fait, le chef de la communauté dit, mais ça, c'est parce qu'ici, l'esprit de la forêt est fort, il est puissant et dès qu'on commence à se détendre, hop, il communique directement. Il cherche à communiquer avec la conscience. Oui, et là, tu touches aussi du doigt les moyens, en fait, d'accéder à ces visions collectives parce que Yann Cunen parlait des plantes tout à l'heure, mais pas que, justement. Tu as cité le chant, d'autres types, ça peut être le tambour, ça peut être tout un tas d'expériences. Or là, il y avait la fatigue, mais il y avait cet esprit qui était là. Mais en fait, je pense qu'il est tout le temps là, mais c'est une question de disponibilité et comme le disait Yann tout à l'heure, en fait, pour être... Yann et Jung, c'est pas malin. Yann et Jung, c'est un bon lapsus. C'est un bon lapsus. Sors de ce corps, Yann. En fait, pour être positionné dans le temps et dans l'espace, pour pouvoir vivre tout simplement, il a besoin d'avoir une conscience qui est focalisée. Or, dès qu'elle commence à se défocaliser, ne serait-ce que par un état de rêverie ou même, on voit très bien ça aussi au moment de l'endormissement quand il y a cet état hypnagogique, on glisse dans des images, dans des scénarios d'images et si on commence à suivre ça, on peut même relier le monde du rêve directement. Il y a des gens qui savent faire cette passerelle mais on peut même entendre des voix au moment de l'endormissement parce que justement, ça s'ouvre. C'est pas que notre cerveau devient super actif, au contraire, il est en train de s'endormir et donc quelque part, il est en train presque de s'éteindre. C'est ce qu'on observe avec les psychédéliques au final aujourd'hui. Quand on fait des PET scans ou des choses comme ça, on pensait il y a quelques années que le cerveau était en ébullition, en effervescence, or il ne l'est pas. Le filtre s'éteint et comme il s'éteint, la réalité qui est toujours omniprésente autour de nous devient perceptible en fait. C'est ça qui se passe. Alors ça peut être effectivement par la poésie, par une rêverie, par la méditation bien évidemment, ça peut être par l'écoute d'un chant sacré, ça peut être par plein de techniques bien sûr. Mais je pense que tout ça est différente qui pour moi a même à découvrir ce monde unitaire de l'esprit en fait, de la réalité, de l'esprit de la vie qui est autour de nous en fait. Alors justement, pour Yann Cohnen, cinéaste et réalisateur célèbre, justement le cinéma, en tout cas l'image, permettrait par l'accession dans ces mondes virtuels de reproduire et de se lier à cet état de conscience modifiée également ? Alors moi, ce que j'ai essayé de faire avec mon expérience Ayahuasca Cosmique Journée, c'est de pouvoir manifester plus, comment dire, de manifester la sensation, c'est-à-dire de partager le cognitif parce que l'expérience de réalité virtuelle, vous êtes dans un espace complet, vous n'avez plus le quatrième mur, l'écran. Quand on est dans une salle de cinéma, on peut pénétrer dans l'espace des acteurs, des personnages, mais ça c'est par l'émotionnel, on sait qu'on regarde un écran, il y a quelque chose de cognitif. C'est ça le quatrième mur. Ça c'est le quatrième mur. Quand il s'effondre, c'est-à-dire qu'on est dans un espace et que cet espace réagit à vos mouvements et tout, vous avez cette implication hyper forte qu'on a dans les mondes visionnaires très fortes des plantes et en plus, tout ça est en relief et à sa propre vie et est interactif. Donc moi, l'objet de ce film était de donner à percevoir l'expérience plus fortement, cognitivement, pour les gens, pour qu'ils se disent ah oui d'accord, on a un vertige, à un moment, on ne peut pas échapper. Alors, quand vous faites l'expérience en réalité virtuelle, vous fermez les yeux. Vous pouvez arrêter l'expérience en fermant les yeux. Avec les OASCA, vous ne pouvez pas parce que vous avez déjà les yeux fermés quand vous voyez les images. Et si vous les ouvrez, il fait noir, donc vous les avez encore. Et il n'y a pas la traduction des éléments physiques. Mais ce que moi, j'ai envie aussi de développer et ce qui est quelque part le sujet du livre, c'est se dire comme du coup ces espaces sont des espaces particuliers mais ils sont très fortement sollicités par l'image, le son et l'espace lui-même en fait, la position dans cet espace. C'est ça la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Ce sont des outils qui peuvent peut-être nous faire vivre des expériences qui vont, je l'espère, nous permettre de ressentir des choses en nous nouvelles parce qu'on a une forte, comment dire, implication cognitive avec ces outils ou aussi peut-être nous préparer à pouvoir le faire. Il peut y avoir aujourd'hui des outils où on peut rentrer dans des espaces en réalité virtuelle et c'est en train d'arriver si c'était par rapport à développer les perceptions de son corps, le rapport entre ses pensées, son esprit, le corps, la perception de voir comment on réagit, d'équilibrer tout ça. Donc ça peut être à la fois une sorte d'entraînement de cosmonaute, de psychonautes ou d'état modifié de voyageurs, ça peut être aussi l'opportunité de questionner le réel parce que quand vous faites une expérience en réalité virtuelle et aujourd'hui les casques qui vont arriver et les nouveaux dispositifs qui vont arriver de plus en plus grand public vont faire vivre cette réalité mixte. C'est-à-dire vous mettez un casque, on se voit de la même façon même si c'est une reproduction des caméras et une autre réalité vient se superposer. à partir du moment où on vit une expérience qui nous paraît complètement réelle comme le vertige ou comme dans le casque, on se rend compte à quel point on est tenu par nos sens. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe justement dans le cerveau ? C'est comme un espèce de leurre pour le cerveau, il ne voit pas la différence avec... C'est une autre réalité. C'est une réalité. Qu'est-ce qui se... Si on essaie de comprendre ce qui se passe ? Alors moi je dirais je ne sais pas si c'est le cerveau, c'est juste que les signaux cognitifs qui sont donnés parce qu'en fait ce qui est analysé par notre esprit c'est ce que l'on voit et ce que l'on entend et ce que l'on sent. À partir du moment où on met quelqu'un dans un espace qui n'est pas le cas au cinéma, à la télévision, il y a toujours des distances. Si on le met complètement dans cet espace, la personne qui vit une expérience et je crois que toute personne qui a mis un cas arrêté virtuel a fait un petit jeu même un peu ridicule en dessin animé où on a le vertige, ne peut pas avancer le pied dans le vide. Il y a le corps qui l'en empêche. Il en empêche parce que les signaux cognitifs simplement disent au corps ne le fais pas parce que tu te mets en danger. Mais d'un autre côté au fond de notre esprit, on sait très bien qu'on ne risque rien qu'on est debout dans son salon. Donc ce qu'on perçoit à ce moment-là, c'est le différentiel à quel point nos sens en fait guident notre vie. C'est-à-dire que même quand notre conscience sait qu'elle peut aller dans cet espace, elle n'y va pas parce que les sens dominent. Et ce lien au sens, c'est le lien à la perception du réel. C'est bien entendu très important, c'est la part animale positive de l'être, c'est le rapport à se protéger, à survivre et tout. Mais je crois qu'on a tendance à penser beaucoup qu'on domine ça avec notre esprit. C'est-à-dire si on sait qu'une expérience n'est pas réelle, on peut la dépasser. Là, l'AVR, on se rend compte que non, en fait. Et donc, ça nous questionne sur comment, en fait, on est tenu par nos perceptions. Et tout le but, il est d'apprendre à pouvoir les modifier de manière à ouvrir un peu ce voile, c'est ce que font les Indiens. Ouvrir le temps de recevoir de l'information, de faire un échange et de refermer. Et ne pas se dire que, en fait, la réalité n'est que ce que l'on perçoit. Parce que ça, c'est une question qu'on aborde dans le livre mais qui est profondément culturelle. Bien sûr. Romuald, te faire réagir là-dessus et notamment sur la réalité virtuelle. Je pense à des films comme Avatar. On sait qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça a changé aussi une perception du monde. D'être... Alors, est-ce que les sens ont été impliqués dans le cas d'Avatar ? Peut-être chez certaines personnes qui étaient dans des cinémas ou je n'en sais rien, mais est-ce que tu as envie de réagir sur ce que vient de dire Yann ? Oui, bien sûr. Déjà, un film comme Avatar, je pense qu'il a eu l'intelligence et puis le talent de faire aimer à la fois la cause indigène, bien sûr, parce que c'est quand même un film qui est sur la protection de la nature, sur la protection des ethno-savoirs et de ses peuples, mais aussi de la vie, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de gens, je pense, qui se sont découverts peut-être même une fibre un peu plus écologique, tout simplement en percevant ce type de film et puis ce côté surnaturel, parce qu'Avatar, c'est vrai qu'en plus, il a un peu les codes graphiques des univers des chamans amazoniens, c'est-à-dire des grandes créatures bleues, tout un univers de plantes phosphorescentes, luminescentes, enfin, on retrouve ça, en fait, dans les visions chamaniques avec l'ayahuasca. Donc, c'est très imprégné, d'ailleurs, on le dit dans le livre, Yann le décrit très bien. Les films peuvent nous permettre de prendre conscience de plein de choses, ils nous donnent à réfléchir, ça a été le cas de Matrix, ça a été le cas de films aussi qui concernent justement le métaverse comme Ready Player One de Steven Spielberg, où là, il reprend le mythe de Perceval et de la quête du Graal, quelque part. Donc, en même temps, ces espaces se mixent, si tu veux, mais je pense vraiment que c'est des outils qui sont encore, malgré tout, cinématographiques avec une distance. Donc, il faut peut-être essayer d'être plus immersif. Yann, vous avez voulu te réagir ? Moi, je voulais rebondir sur ce que dit Romuel parce que sur Avatar, c'est un très bon exemple et pour compléter ce qu'il dit, je dirais que la force du cinéma, c'est à travers un monde effectivement symbolique, issu quand même d'une pensée indigène, mais métabolisée, c'est-à-dire qu'on voit la discussion entre une plante et un animal et un être, ils se connectent physiquement, donc on le voit, mais c'est ce qui se passe pour les Indiens, mais c'est dans ce métaverse de l'indigène, c'est-à-dire dans cet espace de communication entre le monde des animaux et des plantes qui est dans ces intuitions profondes et des sens qui sont développés pour ça. Mais la force du film, c'est de te le montrer. À partir du moment où tu le matérialises, qu'est-ce qui se passe pour les gens ? C'est non pas que ça va leur dire que c'est vrai, c'est que ça va réveiller quelque chose qu'ils savent que la culture a écrasé, parce que le propos de la culture, c'est de proposer un modèle de réalité et notre culture, on a proposé un pour y revenir parce que c'est des histoires d'alliances. Mais pour revenir sur Avatar, c'est ça, la force aussi, c'est de prendre le monde de l'ayahuasca et des indigènes et de le mettre en film. Alors vous allez me dire maintenant il voit l'ayahuasca partout, ce garçon, ce qui n'est peut-être pas faux, mais en tout cas, dans Avatar, c'est dit. On sait qu'Avatar vient vraiment de l'inspiration de l'ayahuasca puisqu'il y a des scènes coupées dans le film où le cartridge, je ne sais plus comment il s'appelle, le méchant du film, le balafré, ce n'est pas dans le film, mais c'est dans les scènes coupées sur le Blu-ray. il a une petite plaque de métal et il dit vous avez tous votre plaque Death Metal Ticket, c'est la plaque d'identification du soldat. DMT. DMT, c'est le principe actif de l'ayahuasca. Donc en fait, quelque part, il avait mis une signature dans le film qu'il a ôtée parce qu'il s'est peut-être dit ça peut être polémique, etc. Mais s'il y a cette signature et aussi des scènes de vision avec des prises de psychotropes qui ont été enlevées, etc., ça veut dire que le film a fait cette grande réussite pour moi de faire de la réalité du monde de l'ayahuasca une pure métaphore complète, c'est-à-dire l'être qui a pris la plante, mais en fait, c'est l'avatar qui devient le navi. Il rentre dans l'espace de conscience de l'indigène qui est en fait la totalité du monde de Pandora et en fait, il parle de la même chose. Sauf que là, le cinéma, de manière poétique, de manière archétypale, avec des symboles, en utilisant ces symboles, il va transmettre une énergie qui est la réalité de notre lien avec la nature en tant qu'être humain. Et nous, on voulait même à un moment donné faire presque un livre et on a un peu fait. Vous voulez aller vivre sur Pandora, vous êtes malheureux sur Terre, vous voulez vivre sur Pandora, mais restez sur Terre parce que c'est Pandora. Et on faisait tous les liens et je crois qu'on en fait un peu dans nos entretiens. Tous les liens avec en fait la réalité que décrit de manière symbolique Cameron dans son film et la réalité de communication inter-espèce et même inter-plante entre les animaux et les plantes et tout ça. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, de se poser comme question, Romuald, tu parlais de Jung tout à l'heure, de se dire que cet inconscient collectif que vous étudiez beaucoup tous les deux, qui est en Amazonie, qui est lié à l'ayahuasca, aux chamanes, aux plantes, est-ce que finalement, selon la pensée de Jung, on revient au bout du compte à sa culture ? C'est-à-dire que lui, il disait beaucoup, ce que je vois dans mes thérapies, c'est que les gens partent vers d'autres cultures et puis reviennent à leur inconscient collectif, même si on peut dire que l'Amazonie, si on est sur cette terre Pandora, fait partie de notre inconscient collectif, bien sûr, à nous tous. Mais est-ce qu'on peut aussi accéder à ce métaverse, pas forcément, avec ce parallèle sur le monde amazonien ? Bien sûr. Il y a ce concept d'âme du monde qui a émergé des travaux de Jung et qui est un concept ancien, puisque déjà, Platon parle de l'âme du monde, Plotin aussi parle de l'âme du monde, donc c'est un concept philosophique ancien, mais aujourd'hui, je pense qu'on redécouvre ça vraiment. Aujourd'hui, il y a cette possibilité de le concevoir. D'ailleurs, dans un autre ouvrage collectif que je savais co-diriger qui s'appelle Phénomène, on a abordé ces questions-là avec plusieurs chercheurs, dont un chercheur anglais qui s'appelle Patrick Harper, qui lui parle justement de comment ce monde en fait est toujours présent. Et ça rejoint même aussi certaines pistes en ufologie qui avaient été développées par Jacques Vallée sur le passeport pour Magonia, c'est-à-dire de voir que le petit peuple de Fééry, par exemple, ce sont nos esprits de la nature à nous, de nos forêts, mais que tout ça, ça a été réadapté par le biais du conte, par la fable, et c'est aussi un imaginaire cinématographique important qu'on retrouve dans notre culture occidentale. Mais on a mis une distance avec ça, on se dit mais en fait, c'est des fables, c'est des fantasmes, ça n'existe pas. Pourtant, ça existe aussi. Celui qui va prendre des plantes de vision ou qui a des expériences de conscience d'état modifié dans la nature en Occident, on va percevoir des choses qui sont très similaires à ce qu'on peut percevoir en Amazonie, bien sûr. C'est intéressant, Yann, peut-être réagir là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on a besoin quelque part de s'extraire pour aller voir ce qui se passe là-bas ? Pour un certain nombre d'entre nous. Oui, tout à fait. Donc, s'extraire de sa culture. En tout cas, si on veut explorer ces espaces-là et explorer le lien avec la nature, il faut aller vers ceux qui l'ont encore. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire, il faut aussi en profiter parce que là, on parle pas mal d'ayahuasca. C'est quelque chose qui est interdit, qu'il ne faut pas prendre en France, l'ayahuasca, mais qui est un trésor national des peuples indigènes au Pérou. c'est déjà la même plante à une perception totalement différente. D'un côté, pour notre culture, c'est quelque chose qui est interdit, qui est dangereux et pour notre culture, c'est un trésor. Donc, pourquoi il faut aller là-bas ? Parce que les plantes te permettent de voir les plantes et le savoir des indigènes. Parce que nous, on l'a plus. Et ça revient à ce que je disais parce que c'est des alliances. Si vous voulez voir les mondes de sa propre culture visionnaire, pour le faire et pour y croire, il faut briser les implants ou en tout cas le conditionnement qui a été fait par sa propre culture sur la réalité. et ça vient d'accord que la culture entière, la civilisation a faite avec alors ça peut être un élément, un objet, une pensée, etc. Nous, on l'a fait avec la matière. D'accord ? À partir du moment où on a fait une alliance avec la matière, c'est-à-dire qu'en tant que civilisation, on a placé notre énergie sur la matière pour la dominer, la comprendre, l'analyser et devenir les magiciens de la matière. C'est ce qu'on est pour des indigènes. On est les magiciens avec nos caméras, nos machines, nos avions, etc. Et donc, on est devenus les rois de la matière. Mais en même temps, dans le monde indigène des alliances, quand il y a alliance avec quelque chose, il y a un échange. C'est-à-dire que les choses passent d'un côté à un autre. On décide de s'allier avec la matière, on ne voit pas l'effet feedback invisible qui est de se penser matière. C'est-à-dire que nous, nous sommes des êtres qui avons vécu dans une situation qui a cette alliance. Et donc, naturellement, nous allons vers cet espace. Mais comme l'autre espace, alors je dirais, chacun a sa réalité, mais je dirais, cet autre espace dont parle Romuald, peut-être des elves, des fées, c'est-à-dire des esprits de la nature, ils existent et on le sait au fond parce qu'on le perçoit. Alors, on le fait vivre dans l'imaginaire. Petit à petit, on le fait vivre dans l'imaginaire. On va tous complètement voyager avec Le Seigneur des Anneaux et avec les films d'héroïque fantaisie de notre culture, là, on va dire. Mais c'est de l'imaginaire. Voilà. Alors après, si on va chez les Indiens, qu'est-ce qu'ils vous disent des Indiens d'imaginaire ? C'est vrai. C'est-à-dire que le rêve est un territoire d'expérience qui apprend à la conscience de l'être quelque chose. On va avoir des... C'est un autre état et tous les états sont intéressants parce qu'un être est complet quand il peut naviguer dans tous les différents espaces et pouvoir les regarder comme des réalités parallèles, alternatives et qui s'organisent entre elles. Donc, il ne s'agit pas en fait pour répondre à ça, il ne s'agit pas d'aller ailleurs parce qu'on n'est pas dans ce monde. Il s'agit d'aller ailleurs parce que nous, on a perdu la porte d'accès. Et je crois qu'au bout du compte, il faut aller vers des cultures et il y en a plusieurs sur la planète. il y a des cultures qui, en fait, ont dû passer des accords et garder des accords puissants avec la nature. Pourquoi ? Parce que sinon, ils ne survivent pas. Nous, nous vivons dans un climat plutôt tempéré, plutôt... On peut passer des accords, c'est sûr que dans les temps anciens, il fallait en passer, mais aujourd'hui, on peut s'en passer des accords. Et les civilisations qui ont dû passer pour survivre des accords, c'est le fond de la jungle, le désert, les montagnes du Tibet, etc. Et donc, dans ces espaces, il y a une connaissance parce qu'il faut s'allier avec la nature, il faut pouvoir communiquer avec elle pour être prévenu. Sinon, on ne survit pas. Et ce savoir est encore présent dans ces espaces. Si maintenant, on retournait la question autrement, si vous êtes un indigène et que vous voulez apprendre quelque chose dans une autre culture et que d'un coup, vous disiez, mais moi, j'aimerais bien pouvoir faire un certain type de musique ou apprendre à dessiner de manière classique ou faire de la gravité, ce n'est pas en Amazonique que vous allez l'apprendre, vous allez vers la culture qui va le faire. Vous quittez votre culture pour aller vers celle qui a le savoir-faire, la connaissance, le lien. Donc, tous ceux qui veulent voyager, ils voyagent naturellement vers des espaces qui sont encore actifs avec les spécialistes, je dirais. Oui, mais c'est très intéressant ce que vous dites et ça fait lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le but de ça. Il y a un but de se soigner thérapeutique. Et je pense aux travaux de Toby Nathan sur l'ethnopsychiatrie où il y a vraiment ce lien qui est fait avec, il parle lui, des invisibles. Justement, nous, on a perdu ce lien aux invisibles et que chaque culture, en fait, a son inconscient collectif de ses invisibles. Et ça, c'est vraiment intéressant de le regarder. Romuald peut-être te faire réagir aussi là-dessus. Oui, de toute façon, les peuples natifs ont encore cette connexion. Pour eux, c'est invisible, il est là, il est présent, il est intégré. On peut reprendre l'histoire de l'imaginaire, de dire aujourd'hui nos fables, nos archétypes, nos esprits, ils sont dans l'imaginaire. Mais au final, qu'est-ce que l'imaginaire pour les... C'est ça, que vous posez dans le livre, cette question. Moi, je me rappelle très bien d'une discussion avec un chaman qui s'appelait Don Ernesto et il me disait, parce que moi, je lui parlais de la mythologie, il me disait, mais tu ne comprends pas, en fait, que nos histoires ne sont pas vos histoires. Pour vous, des histoires, c'est des choses qui sont dans des livres, qui sont emprisonnés dans des signes qui sont les signes de l'alphabet, en fait, dont vos histoires sont figées. Nos histoires sont nos moyens de transport, nos histoires, nos mythes, nos légendes sont nos véhicules, sont nos fusées, sont nos avions, sont nos sous-marins. Donc, à partir de là, leur imaginaire, eux, c'est une... Et ça, j'en parle dans mon prochain livre, ce sont des imaginaires d'avoir une narration exploratoire qui relie les espaces de la réalité que nous, on imagine compartimentés. On se dit, il y a le réel, il y a le monde du réel, il y a le monde des souvenirs et eux, ils voient des passerelles entre tout ça. Et ce sont ces histoires qui connectent, en fait. Donc, nous, on redécouvre ça, on le redécouvre. C'est ça qui est magique depuis une vingtaine d'années. On est quand même dans un mouvement d'expansion des consciences en général, dû aux différentes crises qui s'est passées. C'est Lucrèce qui disait, c'est quand l'homme est dans la crise, au final, qu'il retourne vers l'intelligence du cœur parce qu'il y a cette obligation. Eh bien, aujourd'hui, on retrouve ça et c'est là encore que les Indiens, les aborigènes, tous ces peuples qui sont, et qui ont une vision unifiée, en fait, de la réalité. C'est-à-dire que pour eux, leurs mythes s'inscrivent même dans l'environnement. Donc, il suffit de vivre dans cet environnement pour avoir une validation permanente de la mythologie. Donc, il y a du sens partout. Et donc, pour eux, le monde est cohérent. C'est cette cohérence qu'on a perdue, en fait. Ça veut dire que chez eux, le fameux filtre dont vous parlez dans le livre, dont parlait Yann tout à l'heure, il est moins prégnant, quelque part, ce filtre à réalité. Bien sûr. Cette espèce de GPS de l'incarnation qu'on a, très matérialiste, on va dire ça comme ça. C'est un peu caricatural, ce que je dis, mais en Occident. C'est parce que nous, on s'est enfermés dans une pièce de la maison qui est celle de la matière, de la réalité uniquement physique, dite objective. Et nous, on se dit, le rêve, c'est un sous-produit, même dans notre culture, on a tendance à dire que ce serait même une poubelle puisque ça recyclerait nos impressions diurnes de la journée. Alors que pour l'Indien, pour l'aborigène, le rêve, c'est une passerelle vers l'au-delà, vers le monde des ancêtres pour communiquer avec les morts. Et donc, à partir du moment où culturellement ces passerelles existent, ces ismes de rencontres sont construits, en fait, à ce moment-là, il y a ces échanges. Mais nous, comme on pense que toutes les pièces de la maison sont fermées, compartimentées, qu'il n'y a pas de porte pour communiquer, on est enfermés dans la pièce de la matière. C'est une métaphore, bien sûr, mais je pense qu'elle est intéressante. Mais d'ailleurs, les rêves, on pourrait imaginer qu'il y a le et, pas le où, ça pourrait être et une digestion émotionnelle et une projection métaphorique ou un autre univers. Jung disait, on ne fait pas un rêve, on le reçoit. Oui. Ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup, effectivement. Quand je t'écoutais, cette question qui me venait, est-ce qu'un synonyme de métaverse, c'est finalement la conscience ? Est-ce que ce grand ban de conscience est le métaverse ? Oui. Oui. Oui, parce qu'on fait les passerelles aussi dans le livre avec la philosophie de l'Advaita Vedanta, c'est-à-dire toute cette approche non-duelle de dire, au fin de compte, on n'est pas un sujet et puis un monde objet. L'idée, c'est d'arriver à abolir cette séparation, en fait. Et les gens qui ont eu un éveil spirituel, à un moment, s'aperçoivent que, qu'est-ce qu'ils sont au final ? Ils sont l'expérience de conscience globale dans laquelle ils se trouvent. Ils ne sont pas uniquement que leur corps avec une conscience qui est supposée être là entre les deux yeux. La conscience, elle est partout dans cette expérience, en fait, qu'on est en train de vivre. Et d'ailleurs, on expérimente ça de façon collective, justement, dans des visions partagées dans le chamanisme. Donc, c'est bien la preuve que la subjectivité individuelle est une illusion, au final. Yann, cette idée de conscience versus métaverses ? Bien sûr, quand on va, comment dire, s'ouvrir, apercevoir plus de dimensions ou pouvoir naviguer dans un espace élargi dans lequel on va se dissoudre un peu, c'est-à-dire son identité, dans ses expériences, ce qui est difficile, dans les expériences de conscience très fortes, c'est qu'à un moment, il y a une fracture, une dissolution du jeu. C'est ce qu'il dit. Si à partir du moment où on s'ouvre à commencer à voir les liens et voir que les choses qu'on croit nous appartenir ne sont que des choses qui nous traversent comme les pensées qui viennent et que notre, comment dire, frontière d'identité se fragilise, devient permetteable. C'est ça qui crée souvent dans ces expériences l'effroi ou la peur parce qu'on sent aussi quand on monte dans une expérience de conscience, qu'est-ce qui se passe ? On sent la réalité de ce qu'on est, c'est-à-dire un être organique, un mouvement qui, à un moment donné, va se dissoudre de nouveau dans d'autres formes, on va dire. Et donc, on affronte dans ces espaces non pas la mort, mais la peur de la mort. Cette chose qui, au fond, nous guide beaucoup et qui est associée à notre identité, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que, pour répondre à cette question de ces espaces autres, il faut un effort. C'est-à-dire que quand Romuald parle de rentrer dans ces espaces, que ce soit par la profonde méditation, mais ce n'est pas une méditation d'un quart d'heure par jour. Les gens qui rentrent dans cet espace, ils méditent des semaines, des semaines, des semaines, jusqu'à faire les mêmes choses qu'en ayant pris les plantes, se retrouver projetés dans ces espaces, en affrontant souvent ce qui est dans les contes, et le bouddhisme tibétain décrit d'ailleurs très bien certains espaces, ces étapes, ces étapes d'entrer dans le monde de la conscience. Le monde de la conscience est un espace pour y rentrer, il va falloir lâcher beaucoup de choses. Il va falloir les transformer pour juste pouvoir un instant le saisir. Mais ça, ça va nous soigner. Parce qu'une fois qu'on rentre dans cet espace, une fois qu'on a un peu pleuré en pensant qu'on allait mourir dans l'instant, ou qu'on ne savait plus qui on était, on aborde des espaces qui sont proches quand même psychiquement de choses de l'ordre de la folie en tout cas. Mais si on les traverse, si on est donc bien guidé, toujours encore, si on est dans la culture qui te guide bien, quelle qu'elle soit, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Ça devient une sorte de médecine parce qu'elle te réconcilie avec la vie en te faisant accepter certaines choses, cette impermanence des choses, de l'existence, ce mouvement, que tout ce que tu te construis n'est pas si important, que ce qui est important c'est d'être bien là, dans le présent, etc. Ça c'est la médecine en fait et ce que font les plantes aussi d'une certaine manière. Mais je trouve que c'est une belle définition de la conscience, c'est qu'en fait, accéder à des espaces de conscience, ce n'est pas pour y réfléchir, c'est pour pouvoir les ressentir. Il n'y a pas tellement de mots d'ailleurs à mettre dessus, mais juste de te mettre dans une joie sacrée et de se dire en fait, waouh, voilà, je flotte, je respire dans mon existence en marchant sur un trottoir parisien. C'est ça parce que ce que vous venez de décrire, pour moi finalement, ça pourrait être aussi la description de la vie elle-même, c'est-à-dire que là, il y a quand même la grande expérience d'une confrontation un peu plus ultime, mais hors antenne, Romuald parlait de la disparition soudaine de ses parents, j'en parle parce que tu vas en parler aussi dans un prochain livre, je me permets, je ne sais pas si c'est OK pour toi Romuald, qui sont partis dans un espace très rapproché, c'est une expérience, je pourrais imaginer en tout cas si je pensais à mes parents en ces termes, extrêmement intense de peur, peut-être aussi d'effondrement, voilà, et qui peut faire toucher à ces espaces-là dans nos vies finalement de tous les jours par les petites et les grandes épreuves, parfois des petites choses de peur qu'on n'arrive pas à affronter peuvent être en réalité de grands espaces qu'il y a derrière ça qui se cachent, notamment de ce passage vers la mort, etc. Donc comment le terrain de jeu de la vie du quotidien peut aussi nous rapprocher de ça ? Je peux parler du décès de mes parents, ça a été vraiment initiatique pour moi, difficile, parce qu'ils sont partis de façon un peu inopinée, rapidement, et donc ça a été un choc, mais là où je dis que ça a été initiatique au-delà de la douleur, au-delà de la perte, c'est qu'en fait ça m'a ramené à me prendre en plein dans le nez cette réalité matérielle dans laquelle j'ai baigné, dans laquelle j'ai été éduqué, en fait. Et je me suis mis à douter, malgré toutes les expériences où j'ai déjà pu passer de nombreuses fois la tête par-delà le voile, j'ai douté, j'ai douté, et j'ai vraiment eu une sorte de mal-être profond par rapport à ça. Et c'est mes parents qui sont venus me rechercher depuis l'autre côté du voile avec des manifestations incroyables, des apparitions, des signes, des synchro-apparitions, avec en plus un enseignement sur ce qu'il y a de l'autre côté. C'est ça qui est important aussi de comprendre parce que souvent on s'arrête à cette grande lumière et qu'est-ce qu'il y a après ? Justement, toute cette initiation, ça a été ça en fait. Yann, depuis que vous avez réfléchi sur ce métaverse et puis fait toutes ces expériences, vous avez le sentiment que votre façon d'être au monde aujourd'hui a été guérie d'une certaine manière. il y a des choses, on est toujours en chemin, donc on n'est jamais arrivé et donc il y a ces voiles successifs qui se lèvent et puis il n'y a pas d'échelle, je le précise bien. Mais comment vous vous sentez dans ce rapport au monde aujourd'hui ? Dans ce métaverse, on pourrait dire, si on est vraiment à l'intérieur ? Ben, je dirais... Et à chaque jour, sa peine, sa tâche, son centre, âge, voilà, on a toujours des choses en chemin, on peut se faire attraper par des petites émotions, on peut se faire attraper par des contrariétés, alors voilà, dans ces cas-là, voilà, moi je suis comme tout le monde, alors c'est vrai que les indigènes m'ont donné quelques clés et j'éditer des plantes ce qui te donne de la solidité, donc je suis un peu plus solide et j'ai des outils pour me redresser quand il faut se redresser. Mais je dirais qu'en fait, au fond, ce que j'ai remarqué, c'est intéressant et ça reprend un peu ce que tu disais, c'est en fait, il y a des choses complémentaires, moi je parle beaucoup des plantes et des indigènes mais en fait, dans ma vie, pour m'aider, puisque c'est ça, c'est pas... Les indigènes mettent dans les moments très difficiles en fait l'apprentissage des plantes quand justement vous êtes face à la mort, face à un danger, face à quelque chose de très fort parce que en fait, les plantes, elles vous propulsent dans un espace très très fort, très intense dans lequel la vie peut vous propulser mais c'est rare. Par contre, dans l'état de présence un peu plus douce, un peu proche et tout, c'est pas là que vous allez avec les plantes. Là, vous y allez si vous méditez, vous faites du yoga, ce que je fais et ça, ça vous aide à stabiliser dans l'existence. Il y a plein d'autres choses. Moi, je suis aussi la roxiva, la lampe, parce que je trouve que c'est un très bon outil de stabilisation des états émotionnels. Et vous faites comme ça une pratique de présence. c'est comme un peu le dream ? Oui, voilà, c'est la version haut de gamme de ça. Plus pro, tu sais, c'est ça, ok. Et, comment dire, et donc, on a des outils, c'est pour ça que je parle de la roxiva, c'est pour dire qu'il y a aussi de la technologie aujourd'hui qui arrive avec les sons binauraux et qu'il peut y avoir, voilà, il y a plein de choses qui arrivent pour travailler notre présence, notre centrage, notre conscience, corps-esprit de cette entité corps-esprit et qui est unitaire et qu'en général, nos problèmes viennent de la séparation, c'est-à-dire de partir pris par une émotion, on oublie qu'on est même un corps, pris par une pensée, on oublie des choses, voilà, et quand c'est très fort, les plantes m'aident pour terminer la réponse, mais par exemple, moi j'aime bien être à l'heure par exemple dans ma vie et si je ne trouve plus mes clés en partant, ce n'est pas l'ayahuasca qui va m'aider, ça, ça va être plutôt le fait d'avoir fait un peu de méditation parce que c'est des petites choses, par contre, quand quelqu'un meurt et que je lui tiens la main, ce qui est arrivé, à ce moment-là, c'est que les plantes qui m'ont aidé, je n'étais pas besoin d'en prendre, l'intensité émotionnelle m'a propulsé dans un espace et depuis cet espace, je n'ai plus accompagné la personne. Quand quelqu'un m'a menacé gravement, d'un coup, je suis venu émotionnellement à zéro. Donc, il y a des choses pour des états très forts qui sont les plus intenses, la mort d'un proche, ce dont parlait Romuald, moi c'est pareil, c'était celle de mon père et la présence ou le danger immédiat ou le vertige et ça, les plantes vous aident, les diètes vous aident et puis après, il y a toutes les pratiques qu'on doit faire dans des états proches de l'état de conscience normale. Il faut comme ça élargir le spectre, avoir des outils pour mieux naviguer, c'est ce que j'essaye de faire pour mieux naviguer et être plus heureux et tranquille. Rebelles, les chamanes ont toujours existé et finalement, cette question, est-ce qu'on est tous, chez les chrétiens par exemple, ils disent, on est tous appelés à la sainteté. Est-ce que dans le chamanisme, on est tous appelés à être chamanes quelque part ? Donc, je veux dire par là, à se connecter à cet invisible, en reprenant l'analogie avec Toby Nathan, à ces invisibles qui correspondent ou pas à notre culture, peu importe ce débat-là. Il y a oui et non d'ailleurs dans ces réponses, mais est-ce que finalement, c'est ça qui est en train de s'ouvrir aujourd'hui pour l'humanité ? Oui, et non seulement ce rapprochement, bien sûr, avec les peuples natifs, mais il y a aussi un retour que je trouve très intéressant vers nos propres archétypes nourriciers, entre guillemets, de nos propres cultures. Tu vois, moi j'observe beaucoup de gens qui sont partis à l'autre bout de la jungle pour aller justement rencontrer les chamanes, pour aller pister ou faire le walkabout avec les aborigènes. Et aujourd'hui, certaines de ces personnes que je connais reviennent à me dire, tu sais, je prie la Vierge Marie ou je dis le Notre-Père des fois en cérémonie dans les visions parce que c'est un puissant outil sacré. Voilà, donc aujourd'hui, il y a des gens qui après un grand détour qui avaient mis aussi nos grands archétypes à nous, de notre culture, à la périphérie, parce que, bon, moi je peux en parler, je suis un bon exemple de ça, j'étais le premier de ma génération à ne pas faire ma communion. J'ai pas fait ma communion. T'étais dans une famille plutôt catholique. Ma mère était, quand même, quand j'ai dit que je ne faisais pas ma communion adolescent, ça a fait un drame quand même dans ma famille. Quand mon grand-père est décédé, je suis devenu très, 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 très rationaliste et donc j'ai pris comme chapelle la raison. Je me disputais avec les bonnes sœurs, avec les témoins de Jéhovah. Et aujourd'hui, même moi aujourd'hui, on le verra dans mon prochain livre, je retourne vers ces grands archétypes nourriciers. Ils sont aussi venus me rechercher également. Donc, je pense que c'est aussi un mouvement culturel global aujourd'hui qu'il y a ce retour, je pense, vers ces grandes figures spirituelles. Yann, là-dessus, c'est intéressant de vous entendre aussi sur ce retour des archétypes locaux, on va dire. On parle beaucoup d'alimentation locale, de locavorisme. Est-ce qu'on en est là au niveau de la spiritualité ? Spiritualité locavore, j'avais pas... Oui, quelque part, ça m'a... Quelque part, les aventures amazoniennes m'ont réconcilié avec les énergies qui sont dans les espaces des religions, les êtres que l'on prie et la façon de prier, de ce qu'est la prière, la nature de la prière et de pourquoi prier. Et tout ça, ça m'a rapproché de ça et c'est aussi quelque chose qui est dans ma vie, c'est-à-dire, effectivement, j'ai appris à avoir rejeté les religions. Voilà, il ne faut pas... Alors, il y a des choses politiques. Il y a plein de choses dans les religions, mais il y a, dans l'art de la prière et dans sa structure et dans les énergies qu'on peut... Parce que vous savez, si vous prenez de l'ayahuasca et que vous commencez à prier, vous allez voir ce que vous priez aussi. si vous le faites bien avec le cœur, que c'est bien traversé, que c'est bien implanté. Donc, vous pouvez avoir des visions chrétiennes. C'est un outil aussi de ce type-là, chrétienne ou autre, n'importe quelle religion. Ou dix ou... Oui. Alors, moi, je dirais que c'est ça. Ce que ça m'a réconcilié, c'est, en fait, de comprendre que l'Icaros, c'est-à-dire le chant du guérisseur, une fois qu'on a compris que c'était un chant, une fois que j'ai intégré, que j'ai reçu les... On reçoit des patterns, c'est-à-dire des sortes... Les chants sont comme des formes qui vont venir se tisser dans votre tête pour que vous puissiez vous-même naviguer dans ces espaces. Oui, c'est comme un enseignement que vous donne le guérisseur. Ce sont des prières, quelque part, des prières cognitives. Je centre mes sens, je me centre, je centre mes émotions, mes pensées, ma lumière, ma joie, médecine. Et si vous commencez à changer, ça peut être une prière. Et si vous trouvez, par ces états où vous êtes obligés à un moment d'avoir la foi, les états puissants, c'est... La foi, elle est questionnée dans ces grands moments quand quelqu'un meurt près de vous, vous avez des chocs sur la foi, sur le sens de la vie, dans l'injustice profonde dans laquelle vous vous trouvez. Et dans les plantes, vous vous trouvez dans des espaces où là, vous rentrez dans l'espace spirituel. Et d'un coup, si vous n'avez pas la foi, vous avez le côté obscur qui monte. C'est-à-dire, c'est quelle est votre alliance ? C'est la peur ? Est-ce que vous pensez plus profondément au fond de votre être, de votre être profond, que vos équilibres à l'intérieur de vous font que vous avez la foi, la foi en, l'amour plus fort que la peur ? Voilà. Que quoi qu'il arrive, même si je m'ouvre en deux et que je meurs, j'ai foi que c'est l'amour qui guide le monde. Et ça, c'est quelque chose de l'ordre du spirituel. Je dis exprès l'amour parce que comme ça, vous pouvez mettre exactement n'importe quel mot sur l'amour. Bien sûr. Vous, l'amour, c'est parce que vous avez dit le chêne, l'amour profond, cosmique, c'est un chêne, ou c'est le Christ, ou c'est telle figure de... Voilà, ce que vous voulez. C'est un archétype. Mais, voilà, vous rentrez dans un monde où ça devient réel pour vous. Et donc, ça questionne ça. Et donc, ça réveille dans votre culture, pour finir, ça réveille le fait que vous pouvez relationner à l'amour. Les amazoniens m'ont rééduqué à relationner avec ce qu'il y a de l'amour dans ma culture. D'ailleurs, en vous écoutant, je pensais à cette vierge de Guadalupe qui parlait, en fait, aux deux cultures. J'ai reçu, il n'y a pas longtemps, Didier Van Kovlart, son dernier livre sur l'insolence des miracles qui est assez stupéfiant. Son livre est, d'ailleurs, le personnage de Didier, mais en particulier tout ce qu'il raconte sur les miracles. Et cette superposition, et quand vous parliez, Yann, de Patern, justement, il y a vraiment cette idée de co-création entre ce qui me vient de l'esprit de la forêt, des invisibles, on pourrait dire, et ce que je co-créais à partir de mes archétypes. En fait, il y a ce double mouvement, Romuald. Oui, ça, on l'observe. On doit aussi, dans cette recherche, je pense qu'on doit aussi beaucoup à certains mystiques de l'islam, des soufis notamment, qui ont beaucoup travaillé sur ça. C'était Henri Corbin, un philosophe d'origine française, qui avait travaillé sur les textes de mystiques persans du Moyen-Âge, où on voit justement toute la profondeur d'esprit de ces êtres, où ils avaient imaginé justement un double mouvement, c'est-à-dire un mouvement ascendant, c'est-à-dire de l'homme qui s'élève, de l'être humain qui s'élève, puis un mouvement descendant, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre avec le monde des esprits, avec le monde spirituel, qui vient descendre et créer cet espace intermédiaire qui est le monde imaginal, le mundus imaginalis, c'est-à-dire un monde intermédiaire où l'esprit vient se spiritualiser, enfin, l'esprit vient se corporifier et le corps vient se spiritualiser. Donc un espace intermédiaire, en fait, dont l'imagination est une passerelle, permet justement de rencontrer ces puissances autonomes des mondes spirituels. L'art nous permet aussi de transcender ça. Vous avez parlé beaucoup de poésie tout à l'heure, mais l'art dans son ensemble ? Bien sûr. Il suffit de lire, par exemple, un poème de Rilke pour comprendre le monde de façon beaucoup plus claire, peut-être que dans les inscriptions théoriques d'un physicien. J'en suis persuadé. Et la créativité est au centre de notre ouvrage aussi Métaverse puisque c'est aussi, avant tout, je pense, un livre sur le processus de création, justement en lien avec les visions, avec les rêves, avec l'inconscient. On parle de Méliès dans l'introduction. J'imagine aussi à un moment une intelligence artificielle qui peut-être pourrait modéliser les rêves collectifs des gens et créer des espaces qui seraient des espaces réels de manifestation de l'âme du monde, en fait. Parce que, que les choses soient bien claires, notre livre n'est pas un livre qui fait une apologie du transhumanisme. C'est même l'inverse du transhumanisme. Notre livre, nous, il s'inscrit dans une logique de montrer comment des outils peuvent être utilisés à destin de la conscience. Voilà. Des outils. Et des outils extrêmement variés, d'ailleurs. Bien sûr. Parce que ça peut être les mondes virtuels, on en a parlé. On a parlé de l'ayahuasca, des plantes, ça peut être le champ, en fait. On peut faire alliance avec beaucoup d'outils. Une palette graphique. Dans un sens positif ou négatif. Bien sûr. Mais un outil reste un outil. Il y a beaucoup de fantasmes, je trouve, aujourd'hui, sur l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas une intelligence artificielle, c'est un outil numérique. Pour qu'une intelligence artificielle, on confond avec une conscience artificielle, il faudrait qu'elle ait des tripes. Pour devenir intelligente. Oui, merci de le redire. Il faudrait qu'elle ait des tripes, tout simplement, et qu'elle ait une interaction viscérale avec son environnement. Ce que, d'ailleurs, les plantes de vision viennent vraiment nous cueillir à ce niveau-là. C'est dans l'organique que ça se passe aussi dans le corps. Oui, et puis dans votre ouvrage, vous posez aussi beaucoup la question de ce rapport au corps. Est-ce que c'est la conscience qui précède le corps ? Finalement, on est très identifié dans notre monde matériel incarné, mais qui fait aussi partie de cette expérience d'incarnation. mais on est très identifié au corps. Le corps est dans l'esprit. Le corps est dans la conscience. C'est une représentation. Et le corps n'est pas le même en Nouvelle-Guinée, chez les papous. Le corps n'est pas le même en Amazonie, où il est fait du regard des autres de la forêt. Ça, il faut le savoir. C'est ce qu'on appelle le perspectivisme amazonien. C'est un terme anthropologique un peu barbare. Mais ça veut dire que le corps de l'indigène dans la forêt change selon par qui il est regardé. S'il est regardé par un prédateur, par un jaguar, ou s'il est regardé, par exemple, par un toucan, changeant, à chaque fois aussi, il change de monde. Il y a autant de monde qu'il y a d'êtres dans la forêt, en fait. Je discutais avec des amis hier soir, et on parlait des prédateurs au sens parfois de l'homme, l'être humain masculin, un prédateur parfois de la femme, puisque on parle, en ces temps de MeToo, on parle beaucoup de ça. Et je pense que le prédateur, parfois humain, comme il regarde aussi son frère humain, change le regard qu'on a de nous-mêmes et nous conditionne complètement. Yann, vous parlez aussi à la naissance de votre fille de l'expérience, en fait, du nouveau-né qui n'a pas encore cette perception, qui est encore dans cette fusion du grand tout. Oui, c'est vrai que quand ma fille est née à la maison, et donc on peut assister, on est mis dans le lit entre nous, et on peut voir ses premiers mouvements d'être, et ce que j'ai été vraiment très, très surpris, de voir que ça ressemblait aux enregistrements qu'on avait fait en caméra night shot, donc en infrarouge, moi, je ne savais même pas qu'il y avait une caméra, mais j'avais dit de filmer quelques images, du même espace, en fait. C'est-à-dire quand il y a une unité corps-esprit que la moindre émotion, vous voyez, je suis un nouveau-né, la moindre émotion est un univers gigantesque qui le traverse, et il passe de l'une à l'autre. Mais il y a une unité, il n'y a pas encore de pensée, de réflexion, il n'y a pas encore cet étirement entre saisir l'énergie de la pensée comme on le fait. Et ce que j'ai eu, moi, comme sensation, en tout cas, c'est qu'en fait, ce que me montrait ma fille, c'est que quand j'étais en Amazonie, ou en tout cas dans les débuts, dans les premières années, c'est comme si on revenait dans le même espace pour le rééduquer. C'est-à-dire l'espace. Maintenant que tous ces concepts sont venus sur l'homme et que sur moi, en tout cas, et que moi, j'ai la personnalité que j'ai, ou en tout cas, je suis appelé par la pensée, mon corps est à mon service, de se rappeler que c'est une unité dans laquelle il faut trouver un équilibre et que c'est le chemin que commence un nouveau-né. Et donc, j'ai trouvé sur les images des visages qui ressemblaient à ça, mais comme si les indigènes, donc des êtres qui ont une position cognitive et une stabilité autre que la mienne, en tout cas que moi, mais aussi de pas mal de gens dans ma culture, je trouvais, qui n'ont pas ce type. C'est le hardware, c'est comment on se place dans le monde, comment on équilibre l'énergie des organes, comment on voit le lien entre les organes, les pensées, le corps, comment on arrive à fluidifier cette chose qui devient une seule chose, ce que moi, j'appelle dans le livre aussi corps-esprit, cette grande union, en fait. C'est un apprentissage et que je retournais au même endroit. Par contre, j'étais guidé à retraverser. Vous savez, un peu comme un ostéopathe qui vous remet les os dans le bon sens pour remettre la conscience dans toutes les bonnes positions du corps. Il me faisait faire toute une série de clés qui ont duré des années, de manière à pouvoir avancer. Ça, ça a été un grand choc. C'est pour ça que je dis que c'est aussi, on parle d'esprit, on parle, mais tout ça, c'est une chose, il ne faut pas, avant tout, c'est un outil pour équilibrer la relation qui fait l'unité corps-esprit. Et depuis cette unité, on va pouvoir ouvrir à la deuxième unité. Mais si on n'a pas cette première, on ne peut pas ouvrir parce qu'en fait, notre pensée va nous entraîner dans un espace spirituel sombre ou lumineux, mais on va aller taper dans les coins et tout. Il faut être un seul vaisseau et le corps est le vaisseau de ce voyage dans la réalité. Et donc, il faut le chérir, mais surtout, comprendre que notre cerveau, je ne sais pas, c'est des trucs évidents, par exemple, quand on se dit « mince, j'ai faim là, mais qui a faim ? » C'est un signal de l'estomac, le cerveau n'a pas faim, pourtant la pensée est au centre. C'est juste de revenir à avoir une petite distance avec ses pensées pour comprendre que le flux des pensées, il est permanent, il vient du corps aussi, il vient de plein de dimensions et des fois, il ne nous appartient même pas et que nous, la seule chose qu'on peut, c'est choisir quelle pensée on va suivre. Ce serait ça finalement un peu en conclusion, un espèce de soi augmenté, ce que tu viens de très bien décrire Yann Cunnen, qui ne serait pas justement cette vision transhumaniste de plug-in, d'outils, mais plutôt une vision d'un soi augmenté avec cette alliance d'invisibles dans ce double mouvement dont tu parlais juste avant, Romuald. Oui, la finalité un peu du livre, c'est d'essayer de montrer que notre personnalité, elle n'est pas uniquement associée à notre corps, en fait. C'est-à-dire qu'il faut l'intégrer dans une vision tripartie, c'est-à-dire corps, âme, esprit. Voilà. Et on est vraiment des êtres trinitaires et unitaires aussi, au final. Et c'est un peu l'objectif de montrer peut-être que certains outils qu'on a aujourd'hui dans nos technologies, et j'insiste sur le mot outil, peuvent peut-être nous aider à aller plus vite parce qu'on en a besoin. Le monde est un monde en crise et donc il faut que les choses positives s'accélèrent. On est à un tournant de véritables évolutions, révolutions, une grande métamorphose de l'histoire de l'humanité. Yann Cunan, en conclusion, peut-être aussi. Alors moi, je dirais que, voilà, on voit où notre civilisation nous amène et s'il y a aussi aujourd'hui un intérêt pour se relier à la nature et d'aller vers ceux qui savent et de trouver aussi des... Tout ça, c'est parce que juste on se rend compte qu'on se perd en tant qu'on a inventé... Il y a plein de choses merveilleuses dans un douze siècle de philosophie incroyable, de la science et tout. Mais après, où on va ? Pour un indigène, il dit, si tu es en bonne santé et que tu as de l'amour, ça suffit, ta vie est complète. Alors, nous aussi, mais il y a tellement de choses qui viennent interférer et juste cette présence à qui on est comme élément du vaisseau. En fait, on est un peu notre culture, c'est comme un cauchemar un peu, d'un certain côté. C'est nous faire croire qu'on est les passagers d'un vaisseau dont on a oublié, qu'il existe, mais non, on n'est pas les passagers, on en fait partie juste de l'équipage et on est une part de ce vaisseau. Et cette Terre traverse le cosmos dans une sorte d'équilibre miraculeux et nous, on est en train de faire une teuf gigantesque égoïste en tapant sur les autres éléments qui essaient de réguler le vaisseau. Et voilà, et à un moment, on se rend compte, il commence à y avoir des dégâts partout, on se dit, peut-être qu'il faudrait arrêter de faire la fête ou de la faire autrement ou alors de juste de prendre conscience. Je crois que c'est en fait ce qu'on fait au monde qui revient vers nous. Parfait, en tout cas, c'était très éclairant, passionnant évidemment de dialoguer avec vous. Je serais bien partie pour quelques heures dans ce vaisseau en discussion. Mille merci, Yann Koonen et Romuald Terrier d'être venus dans Métamorphose nous parler de votre livre, nouveau livre, Métaverse, et s'il avait toujours existé, préfacé par Patrice Van Ersel aux éditions Très Daniel, Patrice Van Ersel que j'avais reçu aussi dans ce podcast pour parler de la neosphère. Merci infiniment à tous les deux. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphosepodcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose Le podcast qui éveille la conscience Tous les lundis et jeudis dès 7h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada